Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un petit panier à pince à linge. Donc pour ceci, il nous faut 2 morceaux de tissu pour l'extérieur de 21 cm par 26 cm 2 morceaux de tissu doublure de la même mesure, 21 cm par 26 cm Moi je vais matelasser mon tissu extérieur, donc du coup j'ai pris de la mousse d'environ 4-5 mm d'épaisseur. Donc ma mousse, je l'ai pris un peu plus grande, donc 23 cm par 28 cm. Si vous ne matelassez pas, si vous voulez juste mettre du thermocollant, vous prenez la même mesure, 21 cm par 26 cm. Ensuite, pour le rabat, il me faut 2 morceaux de tissu de 35 cm par 9 cm Un morceau de thermocollant ou de mousse de 35 cm par 9 cm Et un petit bouton pression. Donc je vais commencer par tracer mes lignes sur mon tissu principal, qui sera à l'extérieur, pour faire mon matelassage. Alors, pour tracer mon matelassage, je prends mon morceau de tissu principal. J'ai un crayon qui s'efface à la chaleur du fer à repasser. Et du coup, je vais tracer ma première ligne En diagonale, comme ça. Donc voilà, j'ai fait ma première diagonale Et maintenant, en partant de cette diagonale, on mesure, donc moi je vais faire un matelassage de 3 cm à chaque fois. Donc je mesure 3 cm en partant de cette ligne et je trace à nouveau un trait. Je fais la même chose jusqu'à arriver au bout et en bas. Voilà, j'ai tracé mes diagonales et maintenant je vais faire dans l'autre sens. Donc du coup, je vais tracer ma première grande diagonale, comme ça. Allez, c'est parti ! Et j'ai fait la même chose que tout à l'heure, 3 cm à chaque fois. Je remonte encore de 3 cm. Et je fais la même chose jusqu'en haut et bien sûr sur le bas. Et ensuite, je ferai exactement la même chose sur mon autre morceau de tissu principal. Voilà, j'ai bien tracé sur mes deux tissus tous les marques pour faire mon matelassage. Donc maintenant, on prend notre mousse. Je positionne au milieu mon tissu. Je vais mettre des petites épingles pour maintenir mon tissu correctement pour les premières coutures. Et je vais donc commencer ma première couture. Donc je pars de la première diagonale que j'ai tracée. Et je suis tous les traits. Voilà, je suis en place pour la première ligne. Donc du coup, on va bien doucement. On n'oublie pas notre point d'arrêt. Et on suit simplement notre ligne que l'on a tracée. Maintenant, on a tracée. Voilà, ça va bien. Et on va bien. Un autre jeudi. Voilà, on va bien. Ça va bien. Bien. Il y a un très peu, j'ai votre cheveur de la sottoit. On va bien. Donc, on va bien. Quelques de tes earths ont qu'elle puis une petite vidéo. On va bien. À, là, on va bien. 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 une fois que j'ai fini ma première ligne je me remets en place et je fais la même chose pour la seconde diagonale et on fait pareil de partout maintenant que j'ai fini le matelassage de mes lignes dans un sens je vais repartir de la diagonale et je fais l'autre sens voilà j'ai fini le matelassage de mon premier tissu donc maintenant je vais faire la même chose sur l'autre morceau voilà j'ai fini les deux matelassés donc du coup maintenant je vais passer un coup de fer et découper le surplus de mousse voilà j'ai passé un coup de fer et comme on voit ça m'a bien enlevé toutes les marques rouges que j'avais de mon stylo donc ça je peux laisser de côté maintenant on va s'occuper du rabat donc pour le rabat on va coller un morceau de tissu sur notre thermocollant si comme moi vous avez de la mousse n'hésitez pas à mettre du spray-colle ou alors si vous n'en avez pas faire une couture tout le long ici donc moi j'ai utilisé un spray-colle donc voilà donc mon tissu est bien collé à mon thermocollant maintenant je prends mon second tissu et je vais le positionner endroit contre endroit je vais mettre des épingles sur le milieu pour bien le maintenir maintenant je prends ma règle et je vais mesurer un centimètre de chaque côté donc un centimètre je trace une ligne un centimètre de l'autre côté et je trace ma ligne et un centimètre sur le bas et pareil je trace ma ligne on ne fait pas sur le haut ça ne sert à rien parce qu'on va retourner donc vous voyez j'ai mes trois lignes à un centimètre du bord maintenant on va prendre un petit bouchon de bouteille d'eau donc voilà j'ai mon petit bouchon et je vais le positionner comme ceci sur l'angle et à l'aide de mon crayon je vais faire une marque arrondie et je fais la même chose de ce côté donc ça donne ça les deux arrondis de chaque côté donc maintenant on va faire une couture au point droit je vais partir d'ici je suis ma ligne des 1 centimètre dès que j'arrive dans l'arrondi je tourne je continue mon arrondi et je remonte jusqu'en haut et je laisse bien sûr l'ouverture en haut lorsque j'arrive dans l'arrondi je vais doucement et je tourne légèrement mon tissu pour suivre ma trace de l'arrondi on va doucement et on est reparti sur une couture droite et je fais la même chose dans le second arrondi on va doucement et je continue ma couture jusqu'au bout voilà j'ai tout cousu donc maintenant avec mes ciseaux cranteurs je vais enlever tout le surplus de tissu si vous n'en avez pas découpé normalement et faites un point zigzag tout le long on fait attention de ne pas découper nos coutures et ensuite je vais retourner tout le rabat donc pour ça je vais enlever toutes mes petites épingles et je vais retourner par le haut donc tout doucement fais attention de ne pas craquer nos coutures et ensuite je vais passer un coup de fer voilà voilà donc j'ai bien repassé donc maintenant je vais chercher le milieu de mon rabat donc pour ça je plie en deux je le plie en deux et je vais faire une marque milieu et ensuite je cherche le milieu du haut donc si votre tissu a un sens c'est bien sur le haut vous faites bien attention donc je cherche le milieu de mon tissu donc je fais la même chose je rabats et je vais faire une marque au milieu de mon tissu donc maintenant je vais joindre mes tissus donc je mets milieu contre milieu et je mets des petites pinces donc milieu contre milieu je mets des petites pinces et je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord je passe deux fois si vous avez un petit peu de surplus on le découpe maintenant je prends un morceau de tissu doublure comme ça et je vais le mettre endroit contre endroit je mets des petites pinces sur le haut je veux dire et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long voilà j'ai bien cousu la première partie donc maintenant je la mets de côté et je prends la seconde donc on fait bien attention pareil à l'endroit du tissu moi c'est ici je mets mon tissu endroit contre endroit je mets des pinces sur le haut et je vais faire comme tout à l'heure une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long voilà maintenant que j'ai cousu les deux morceaux je prends ma règle et je vais découper tous les angles à 3 cm 3 par 3 donc je fais des carrés de 3 cm par 3 cm je fais pareil sur le tissu doublure de l'autre côté et je fais la même chose sur les 4 angles de ce tissu et ensuite je les découpe voilà maintenant que j'ai découpé tous mes angles je vais rabattre le rabat je vais mettre une épingle pour bien le maintenir voilà et je vais positionner mes tissus les uns contre les autres donc on fait bien attention ici de mettre nos coutures l'une en face de l'autre on met une petite pince pour bien maintenir je fais pareil de l'autre côté ma couture bien en face de l'autre et je mets des petites pinces tout le tour donc j'ai mis mes pinces de partout donc je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut ici et ensuite sur le bas je vais laisser une ouverture d'environ 8-10 cm donc je vais coudre uniquement cette petite partie et cette petite partie voilà maintenant que j'ai bien cousu mes côtés et que j'ai mon ouverture sur le bas on va ouvrir les angles et les coudre donc pour ça je place comme tout à l'heure mes coutures bien l'une en face de l'autre je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et je fais la même chose pour les 3 autres angles donc j'oublie pas mon point d'arrêt et mon point d'arrêt à la fin voilà j'ai bien cousu les 4 angles donc maintenant je vais découper le surplus avec mes ciseaux cranteurs hop et on peut retourner notre projet doucement maintenant que j'ai bien retourné ma pièce et avant de fermer l'ouverture on va placer notre bouton pression donc pour ça je vais chercher le milieu donc en fait vous le mettez où vous voulez à la hauteur que vous voulez donc vous pouvez le mettre plus bas vous pouvez le mettre plus haut c'est vraiment comme vous le souhaitez donc moi je vais le mettre à peu près ici donc du coup je vais mesurer pour vous dire je vais placer mon bouton à peu près à 6 cm d'ici donc du coup je cherche le milieu de mon tissu je mesure 6 cm et je fais une petite marque voilà donc là j'ai bien ma marque à 6 cm donc maintenant je prends le poinçon je prends mon bouton pression avec la partie mâle je place mon bouton là où j'ai fait le trou la seconde partie sur l'intérieur du coup et je vais serrer pour bien aplatir vous voyez mon bouton pression donc maintenant on peut placer la seconde partie donc ça c'est pareil c'est ou plus haut ou plus bas c'est vraiment comme vous le souhaitez moi je vais la positionner par ici donc même chose on prend le poinçon on enlève la doublure je fais deux trous je prends mon bouton pression donc je le place à l'intérieur alors je ne vois rien hop il est là hop voilà on fait bien sortir la pointe je mets ma partie femelle par dessus et comme tout à l'heure je vais serrer mon bouton pression voilà il est bien serré donc maintenant on va pouvoir refermer notre tissu doublure donc pour ça je rabats mes tissus l'un contre l'autre je mets des petites pinces et je vais faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord tout le long j'ai bien fait ma petite couture donc maintenant on peut rentrer le tout à l'intérieur et je vais mettre je vais faire roulotter mon tissu de façon à le positionner bien l'un en face de l'autre je vais mettre des pinces tout le tour et je vais faire et je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord tout le tour alors pour faire cette couture j'ai enlevé toute la table de ma machine à coudre donc on est parti on n'oublie pas le point d'arrêt et on va doucement c'est une couture qui va se voir donc on prend son temps et on fait tout le tour donc voilà notre petite panière à pince à linge est terminée j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye et